Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo State of Decay 2 Alors dans cet épisode, on va faire la suite directe du premier épisode où on découvre le mode mortel qui est le nouveau mode de difficulté mis en place lors de la dernière mise à jour Dans ce mode de difficulté, il y a plus de monstres qui sont tous en version pestiférée Il y a moins de ressources, les dégâts sont plus importants, les dégâts des zombies Donc le challenge est sensiblement relevé Pour autant, dans notre premier épisode, on n'a pas eu énormément de difficulté Si ce n'est la mise en place habituelle de la base avec de très faibles ressources Donc c'est toujours un petit peu difficile au départ Là on n'a pas eu spécialement plus de difficulté On a affronté un sauvage en version pestiférée, c'est à dire avec le crâne blindé Mais par chance, je venais juste de récupérer un fusil à pompe Donc j'ai pu le tuer assez rapidement Donc voilà, là on va reprendre la suite de cette aventure Et on va voir ce que nous réserve ce niveau de difficulté un petit peu plus en détail Alors donc c'est reparti Donc le jeu me rappelle qu'il y a une mission pour mes voisins Ils veulent que je récupère des échantillons pour trouver un remède C'est la mission classique du scénario qu'on connait très bien Donc je vais aller visiter ces endroits-là Puis ici, en espérant trouver des matériaux essentiellement Parce qu'il faut que j'améliore ma base Il faut notamment que je upgrade mon atelier De manière à faire des silencieux et des cocktails molotov Donc ça va être mon premier objectif Et puis ensuite, on va voir ce que l'aventure nous réserve Donc là en face, c'est une infirmerie Bien entendu, j'espère trouver un sac de médicaments A côté, c'est un petit restaurant Donc dans l'idéal, il faudrait que je fasse un avant-poste pour faire de la bouffe C'est un petit restaurant Ok donc a priori la voie est libre je ne vois pas beaucoup de matos Très bien donc ça c'est exactement ce que je cherchais Des pétards c'est toujours très intéressant quand on veut supprimer une infestation On se planque, on balance un pétard à proximité de manière à tirer les zombies et on balance un cocktail molotov histoire de les cramer Bon ici c'est réglé C'est parti, c'est parti, c'est parti On va faire des bouffes, donc il faudra que je revienne plus tard parce que j'ai déjà un sac sur les épaules Ça c'est toujours utile Ok Donc je vais voir si je peux en faire un avant poste non car j'ai pas suffisamment de points de prestige Donc il faudra revenir quand j'aurai un peu plus de points pour en faire un avant poste de manière à collecter de la bouffe Parce que, bah évidemment mes survivants ils bouffent et même dans ce niveau de difficulté ils bouffent comme des ogres semble-t-il Donc il va falloir en tenir compte Un hurleur Un hurleur Voilà Je vais aller voir mes voisins pour réactiver la mission et pour leur vendre les petites crottes que j'ai récupérées qui me serviront à rien Comme les bouquins Les bouquins qui sont des objets de luxe en fait qui n'ont d'intérêt que pour leurs valeurs marchandes Je dois rester un second Ah Voilà donc là je lui propose de trouver des échantillons de peste Donc Donc ça c'est un hurleur sonore ça ne m'intéresse pas je ne m'en sert pas Ça je vais vendre Ça je sais pas si j'en ai pas déjà un Donc d'où je vais le garder Et qu'est-ce qu'ils auront à me vendre bah pas grand chose Donc bah Là Ah il y a des bouffes aussi Ok On va rentrer On va déposer ce qu'on a trouvé Ok alors elle me dit qu'on fait du bruit c'est la station du jardin voilà je suis en train de de faire le jardin qui est bientôt terminé donc ça augmente le bruit et du coup ça augmente les risques d'attaque alors les attaques sur la base c'est quand même de loin ce que je redoute le plus parce que quand on est en vadrouille et qu'on croise un juggernaut on peut toujours choisir de passer à côté et d'éviter le combat alors que quand c'est une attaque en règle de la base qui a une horde accompagné de un ou deux juggernaut ben là on n'a pas le choix il faut les repousser sauf qu'à trois personnages qui sont peu aguerris avec très peu de matériel pas d'armes lourdes je m'en sortirai pas donc voilà c'est s'il ya une attaque c'est de loin le risque le plus important voilà le jardin est terminé voilà ça y est on a un petit potager alors moi je trouve ça très joliment fait c'est pas la première fois je le dis dans d'autres vidéos je l'ai déjà dit je trouve c'est super super bien design et après dans les faits il est clair qu'un petit potager comme ça est très loin de subvenir aux besoins de trois personnes mais bon c'est un jeu allez on va retourner à l'aventure alors déjà est ce qu'on fait moins de bruit oui on fait moins de bruit un peu moins de bruit on va dire donc le but ça va être de trouver du matos pour augmenter l'atelier je voudrais faire donc un avant-poste de bouffe idéalement et récupérer tout ce qu'on peut récupérer là j'y suis pas allé on va y aller il est en train de faire plus il est en train d'être plus il est en train d'être plus Donc là, j'ai fait du bruit, donc je m'éloigne, j'attends que les zombies arrivent, parce que le bruit les aura attirés, il y en aura un ou deux, je pense. Voilà, deux. Et du coup, je vais les gérer plus facilement que s'ils ne prenaient pas surprise, évidemment. Donc là, a priori, c'est un repère de garde forestier, me disent-ils, je suis surpris qu'il n'y ait pas d'armes, ou des munitions, ça me va aussi. Des flèches d'arbalètes. Voilà, du calibre 12, ça c'est un explosif. Calibre 12, ça m'intéresse, parce que l'un des personnages a un fusil à pompe. C'est d'ailleurs avec ça que j'ai tué le sauvage. Ça, c'est des 44, bon, je ne suis pas fan du 44, ça fait beaucoup de bruit, c'est lent. C'est avec ce qu'on a, on va dire. Très bien, donc là, on a une carabine, un modèle 70, c'est du 762, donc c'est quand même quelque chose qui pousse assez bien. Il y a un silencieux, alors on va déjà l'équiper de suite, la carabine, le silencieux aussi. Les munitions, très bien. Donc des carreaux, une arbalète. Là, c'est une bonne pioche, on peut dire que c'est une très belle pioche. Bon, mais ça, on ne peut pas les récupérer, je n'ai pas de place. Il faudra revenir plus tard. Alors, la carabine, c'est une carabine à levier, donc ça a l'avantage, c'est que c'est costaud. Ça ne casse pas facilement, enfin, on va dire moins facilement que les autres armes. L'inconvénient, c'est que c'est lent. Et que s'il faut doubler ou tripler le tir pour tuer un sauvage qui fonce dessus, ce n'est pas gagné. Mais bon, encore une fois, dans ce mode de difficulté, les armes sont plus rares, ce qui est plutôt bien parce que c'est de la survie post-apo, donc il faut qu'il y ait une certaine rareté, sinon ce n'est pas drôle. Et donc, là, on fait avec ce qu'on a. Les mini-sous, je les prends, là, quand même. Ouais, on va prendre ça. Donc, on a vu que dans l'abri, j'avais laissé des carreaux, une arbalète. Et puis, quoi ? Je vais faire les carreaux et... Voilà. Qu'est-ce qui fait ce bruit là ? Donc, comme je vous le disais, le fusil est lent. Et donc, c'est difficile. Mais là, j'ai quand même... Oh, mais non, ce n'est pas lui qui fait... C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile, c'est difficile. Voilà, donc là, à peu près, je suis contaminé. Ah, alors, à peu près, les sauvages y contaminent. Alors là, c'est la merde, parce que... Parce que je n'ai pas de quoi faire un remède. Bon, bah, on va rentrer. On va rentrer, on va prendre quelqu'un d'autre, mais... Bon, ça pue la mort. Alors là, on va prendre quelqu'un d'autre, mais... Il va sans doute falloir l'euthanasier. Je vais prendre le silencieux. Donc là, on est un petit peu plus à l'aise. Bon, le souci, effectivement, c'est que ce personnage contaminé... Je n'aurai jamais le temps de... Je n'aurai jamais le temps de la soigner. Il n'a rien lâché. Voilà, donc là, il y a un cœur de peste. On le voit avec le panache rouge. On le voit, on le voit, on le voit. Oh, merde, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, là, euh... Je n'ai pas d'explosif, je n'ai rien pour pouvoir détruire le cœur de peste. C'est embêtant. Je n'ai rien pour pouvoir détruire, je n'ai rien pour pouvoir détruire, je n'ai rien pour pouvoir détruire. Je n'ai rien pour pouvoir détruire, je n'ai rien pour pouvoir détruire, je n'ai rien pour pouvoir détruire. Si je pouvais le détruire, je récupérerais tout ce dont j'ai besoin, mais là, malheureusement, je ne peux pas le détruire. Il faudrait taper longtemps et évidemment, il m'attaquerait pendant ce temps-là, c'est pas possible. Je n'ai rien pour pouvoir détruire, je n'ai rien pour pouvoir détruire. Je n'ai rien pour pouvoir détruire. Je n'ai rien pourt-il. Je n'ai rien poursuivre. Je n'ai rien pour d'aller mettre ici pendant 4 minutes. Je n'ai rien pour pouvoir détruire. Je n'ai rien pourrer vers l'avenir deAKE. Mes caractère, c'est compliqué, doi de prendre en un temps, récupérer tout ce qui peut exploser je vais essayer de détruire le coeur de peste mais ça va être chaud voilà il y a une autre solution que j'ai elle est condamnée non Qu'est-ce que je ne peux pas mourir et mourir ici ? Qu'est-ce qu'il y a des zombies 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 ? Fire dans le hole ! Regardez ce qu'il y a des zombies ! La 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 ! Vendres ! Encore une grande blanche ! ... ... Je pense qu'on va devoir fixer ça. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas mal. C'est pas mal. On va récupérer la voiture même si elle est en mauvaise état. Elle est dans la croix. Elle est où la voiture ? Elle est pas loin. Elle est en mauvaise état. 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 Salut mon ami ! Peut-être que tu peux aider avec des choses. Deux monstres en position accomplie. Cinq monstres avec un fusil. C'est un calibre 50. On va le tamper. Ça c'est quoi ça ? Détruise un cœur de peste avec des explosifs. En même temps il y a que ça. Cinq hurleurs. Uzi. Ouais. Pas mal de trucs intéressants quand même. Alors donc. Le AK-47. Je vais prendre un peu plus de charge. Ok. C'est le AK-47. Comme ils disent, classique. Très bien. Il y a des ressources, il n'y a pas grand chose. Tout est noir. Ça veut dire que... Waouh, waouh, waouh. Je comptais beaucoup sur cette zone là. Parce que c'est une zone, en fait, c'est un lotissement qui est en construction. Et en principe, on y trouve beaucoup de matériel. Donc je comptais un peu dessus. Mais voilà, c'est en noir. Ça veut dire que c'est vide. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué. Ok. 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 Donc là ça a été une bonne excursion parce qu'on a récupéré pas mal de choses. On a pu réparer la voiture, on a récupéré une arme de l'essence, donc ouais, bonne excursion. Est-ce que je peux upgrader mon atelier ? Je ne peux toujours pas. On va s'arrêter là, ça va être tout pour cet épisode. Bon, j'ai failli perdre un personnage, je l'ai soigné in extremis, on a eu beaucoup de chance, beaucoup beaucoup de chance. On a vu quand même que si la tension se relâche, c'est la punition directe. Là, bon, finalement on s'en est pas trop mal sorti, on a pu récupérer quelques matériels, on a pas pu upgrader la base comme on le voulait. Mais bon, malgré tout, on a fait quand même quelques petites avancées, c'est pas mal. On a vu aussi et surtout que des cœurs de peste, il y en a partout. Il y en a partout, il y en a encore, j'ai évidemment pas tout visité. Il y a des infections, des infestations plutôt qui sont en train de naître, il va falloir les traiter rapido. Là, c'est une nouvelle mission qu'il va falloir faire. On a vu aussi qu'au niveau des ressources, ça on le savait, avec ce niveau, il y avait moins de ressources. Là, voilà, tout ça, tout ça, ce qui est censé nous apporter des matières premières, c'est que les icônes sont en noir, contrairement à celles-là qui sont en blanc. Ça veut dire qu'il n'y a rien à trouver. Ça veut donc dire que ça va être une véritable difficulté de trouver des ressources. Donc on verra ça aux prochains épisodes, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, ciao !